à tous, matin glorieux à chacun, Amen, quand notre matin est bon, notre ministère sera bon, et comme tous les matins nous réveillons, nous disons, voici le jour que Dieu a fait, tu vas me réjouir en ce jour, de grands matins, grands ministères, nous dépendons de la grâce de Dieu, parfois certains n'auraient pas à se réveiller, parce qu'ils ont eu tel, tel, tel chaud dans la nuit, mais vous savez pour nous, la grâce de Dieu vient, quand le corps dit, est-ce que je vais me lever, la grâce vient et te lève, et tu as une matinée gracieuse, un ministère gracieux, à chaque moment Dieu est avec nous, comme nous sommes ici, il est avec nous, et comme nous finissons, et à chaque pas du chemin, chaque jour de ta semaine, chaque mois de ta année, le saint sera avec toi, et tu partiras avec ces paroles, bonnes, gracieuses, Père, nous te remercions, nous te magnifions pour ton amour, pour tes ministres, ce sont tes ambassadeurs, nous sommes venus ici, et tu es venu avec nous, afin que nous sois équipés pour le ministère, nous prions Seigneur, tous ceux dont nous avons encore besoin, transmets à chacun, au nom de Jésus, que nos ministères soient bons, grands, glorieux, gracieux, au nom de Jésus, merci pour l'exhaustement, au nom de Jésus, nous prions, Dieu vous a bénis, pour vous asseoir, nous venons donc à la fin, de la conférence des ministères des professionnels, et aujourd'hui, nous considérons, le mandat explicite, du ministère, de la foi, jusqu'à la fin, explicite, il n'y a aucune ombre de doute, ce qu'il veut que nous fassions, ce qu'il nous appelle à faire, et ce qu'il nous a établi pour que nous fassions, est très clair, explicite, c'est un mandat, c'est un décret, c'est une, même, nous ne pouvons pas renverser ce mot, c'est un mot qu'on ne peut pas retrancher quelque chose, c'est un mot qui nous a confié, et c'est un mandat, et quand nous allons sur le terrain, nous n'allons pas en demandant les gens là-bas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, qu'est-ce que vous voulez que je vous enseigne, nous avons déjà le mandat, nous avons le mandat de la part de Christ, le commandement de Christ, la grande commission venant de Christ, et elle est explicite, assez explicite, du ministère, nous ne sommes pas là pour dire n'importe quoi, raconter n'importe quoi, nous sommes là en tant que ministre, n'est-ce pas ? Et quand le chauffeur conduit, le ministre doit aussi prêcher, celui qui a été envoyé par le Seigneur doit représenter le Seigneur, nous ne représentons pas une tribu, nous ne représentons pas une localité, nous ne représentons pas une dénomination, nous sommes là pour représenter le Seigneur, c'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur, c'est lui le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs, il est le Rédempteur, et il nous envoie pour le représenter, c'est comme les ambassadeurs d'un pays qui vont dans un autre pays, et qui représentent leur pays, tout ce que la culture de cet pays, il ne suit pas cette culture, et quel que soit, quand ce pays, quand ils sont en congé, il dit qu'ils sont en congé, les ambassadeurs représentant son pays, l'ambassadeur de Christ représente Christ, il ne le représente pas. telle dénomination, telle autre dénomination, oh, je suis venu ici, vous voyez, c'est bon, quelqu'un doit un nom, quelqu'un doit avoir une adresse d'où il vient, une localité d'où il vient, et on dit, ah, tu viens de la vie profonde, et dès qu'il est au centre général de la vie, oui, ça c'est bien, mais on doit présenter quelqu'un, et donner le nom à la personne, mais je ne suis pas venu au nom de la vie profonde, je suis venu représenter Christ, et je suis venu pour vous dire, tout le mandat qui nous a donné est là, le mandat explicite du ministère de la foi, du ministère de la foi, nous ne sommes pas là pour transmettre le doute, d'autres lisent la Bible, et ils disent, Pierre a dit, ah, est-ce que c'est Pierre qui a dit, le Saint-Esprit a inspiré, inspiré, Pierre le dit, Dieu l'a dit, quand la Bible dit quelque chose, c'est Dieu qui le dit, ils disent, ah, oh, Salomon a dit, bon, je comprends, mais c'est Dieu qui a donné la parole et la saïesse à Salomon, c'est Dieu, et nous bâtissons la foi en Dieu, voilà pourquoi nous sommes là, du début de notre ministère jusqu'à la fin du ministère, nous sommes là pour transmettre la foi jusqu'à la fin, j'irai jusqu'à la fin. Moi, j'irai jusqu'à la fin. Je suis sûr que vous avez entendu, on m'a posé la question, et on m'a dit, est-ce que tu es sur le point de prendre la retraite, j'ai dit, prends la retraite, je vais jusqu'à la fin. Quelqu'un là-bas, j'irai jusqu'à la fin. Vous savez, dans les milieux religieux, ils ont leurs principes, ils ont leurs traditions, et ils ont leur administration, et ils vous disent, maintenant que tu as atteint tel âge, maintenant tu vas à la retraite. Ça c'est votre dénomination, ça c'est votre administration. Si vous êtes un évangéliste, en ce moment-là, quand ils disent que tu prends la retraite, le Seigneur ne t'arrache pas. Le ministère de l'évangéliste, tu prends la retraite dans la dénomination, mais tu continues à continuer jusqu'à la fin. Ils amènent ces choses, c'est ce qu'ils font dans le monde. Ils disent, à tel âge, bon à 65 ans, à 70 ans, tu dois prendre la retraite, quitte le fauteuil, quelqu'un attend déjà, et si tu ne le quittes pas, ils vont te pousser, et tu vas sortir, parce que l'autre, la personne doit s'assoir. C'est pourquoi on prend la retraite aux gens, et ça c'est le tout. Mais, dans le cas des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, de l'enseignant, regardez Pierre là-bas, jusqu'à la fin, regardez Paul là-bas, jusqu'à la fin, regardez Timothée là-bas, jusqu'à la fin, et je te regarde aujourd'hui, et je prie, que l'onction fraîche vienne sur ta vie. Une nouvelle puissance viendra sur ta vie. Vous savez, peut-être que tu es assis là-bas maintenant, parfois, on se lève, parfois on s'assoit, comme je suis debout maintenant, et vous êtes assis là-bas, mais le fait que tu sois assis, c'est la préparation pour aller de l'avant. Tu iras de l'avant jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Le thème de ce matin, c'est le mandat explicite du ministère de la foi, jusqu'à la fin. Je vais considérer hébreu au chapitre 10, nous lisons à part du verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés, d'une mauvaise conscience, et le corps, et le corps lavé d'une eau pure. Vous voyez le verset 23, verset 23, il dit, retenons fermement la profession de notre foi, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Aidez, nous devons retenir fermement la profession de notre foi, notre espérance, notre foi. Pourquoi? Parce que celui qui vous a appelé et celui qui vous a établi est fidèle. Joignez ces deux mots, notre foi et sa fidélité. C'est quoi la foi? La foi, c'est croire que Dieu est fidèle. Est-ce qu'il a fait la promesse, il va l'accomplir? Est-ce qu'il t'a donné confiance de vous? Il veillera sur que tu l'exécutes. Notre foi est dans la fidélité de Dieu. La foi de l'homme, en la fidélité de Dieu. Pensez à cela, pensez à cela. Un pécheur vient. Est-ce que tu vas être sauvé? Oui, je serai sauvé. Pourquoi? Parce que j'ai la foi en la fidélité du sauveur. Un malade vient. Est-ce que tu crois que tu seras guéri? Oui, je crois. Pourquoi? Parce que j'ai la foi en la fidélité du guérisseur. Voici une personne qui est un esclave à toutes choses. Mais il vient pour la rédemption, mon ami. Est-ce que tu crois que tu seras racheté? Oui, j'ai la foi en la fidélité du rédempteur. Ah, pourquoi est-ce que toi tu es là? Parce que voici la madame. Voici le chemin pour aller au ciel. Comment est-ce que tu crois que tu iras au ciel? J'ai la foi en la fidélité de celui qui a préparé pour moi une demeure là-haut. La foi et la fidélité. Chaque fois que tu viens au Seigneur, comprends. Il va exaucer ma prière. Il me donnera la joie. Il me donnera la paix. Il transformera ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai la foi en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et je veux juste rappeler que nous avons ce mandat explicite. Nous avons la foi. Nous donnons la foi. Nous croyons au Seigneur et nous appelons d'autres à croire aussi au Seigneur. Et nous le faisons chaque jour. Nous n'opérons pas dans l'incrédulité. Nous n'opérons jamais dans la crainte. Nous n'opérons jamais en ayant peur. Nous n'opérons jamais en tremblant. Non, on ne peut pas trembler. C'est pourquoi? Parce que celui qui est fidèle est si ferme, est si solide. Et nous savons que toutes les puissances de la terre ne sont pas égales à la puissance à celui qui est fidèle et qui nous a appelé. Et il te donnera la victoire. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la prédication et la profession de foi des fidèles. Deuxièmement, le modèle et la proclamation de la foi dans sa plénitude. Nous ne parlons pas seulement de la foi dans une petite section. Dans la plénitude, la parole de Dieu. Ce qu'il a promis fait. Dans sa plénitude, nous avons la foi en cela. Et nous, regardons le modèle, la proclamation. Troisièmement, nous verrons notre persévérance en possédant la foi du consommateur. Au consommateur, du consommateur. Oh, je crois au Seigneur. Comment est-ce que je vais bien finir la foi au consommateur? Le chef et le consommateur de notre foi. Il est l'auteur. Il est l'origine. Il a commencé quelque chose de bon dans ta vie. Tu vas la continuer. Il n'y a pas de crainte. Peut-être qu'il y a des obstacles en route. Peut-être qu'il y a une barrière sur le chemin. Il y a quelque chose d'arrêter. Non. Tu es imparable. S'il est imparable, toi aussi, tu es imparable. S'il est celui qui a commencé la foi en toi. Vous savez, les produits inachevés. Les gens ont des produits inachevés. Ils commencent ceci. Ils n'arrivent pas à finir. Ils commencent ceci. Ils n'arrivent pas à achever. Mais pas Christ. Il a commencé avec ta vie. Il est en train de te modeler. Il est en train de te former. Il est en train de te suivre comme mentor. Et ce qu'il a commencé, il va l'achever. Peut-être aujourd'hui, tu es un produit inachevé. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il travaille toujours en toi. Je dis, le Seigneur continue pas à agir en toi. Quelqu'un te regarde et il dit, ah ah, ah ah frère, ah ah je n'étais pas ce que j'étais il y a 10 ans. Dis-le non. Je ne suis pas ce que j'étais il y a 10 ans. Et le Seigneur est toujours à l'oeuvre. Il n'a pas encore fini. Tu peux aller. Et quand il finit, tu peux revenir. Tu verras quelque chose que tu n'as jamais vu dans ta vie avant. Il agit, travaille dans ta vie. Il a commencé. Et il va, il va achever fort. Il va achever, il va bien achever. Et quand je te regarde, après qu'il ait agi avec toi, je serai surpris. Ah c'était tel frère, c'était tel soeur, ah c'était tel ministre. Et tu seras un prodige pour ceux qui sont autour de toi au nom de Jésus. Voyons maintenant le premier point. Premier point maintenant, la prédication et la profession de foi aux fidèles. La foi aux fidèles. Nous allons voir ce premier point en trois éléments. Premièrement, la profession de foi avec une pleine assurance. Deuxième élément, la prédication par des ambassadeurs fidèles de la fondation. Et troisièmement, la perdition pour l'abandon fatal de la foi. L'abandon fatal de la foi. Tu peux ne pas abandonner le ministère. Mais si tu abandonnes la foi du ministère fatal, tu peux ne pas abandonner l'adoration venir chaque dimanche et faire ceci, faire cela. Mais si tu abandonnes la foi en l'adoration, ça c'est fatal. Tu ne vas pas abandonner. Et Dieu ne va pas t'abandonner. Premier élément maintenant, la profession de foi avec une pleine assurance. En Hébreu 10, verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre et les questions de moi pour faire au Dieu ta volonté. Christ est venu pour faire la volonté de Dieu. Mon salut est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il est venu faire. Ma guérison est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il est venu faire. Mon but est la volonté de Dieu. Ma perfection est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il est venu faire. Et il fera dans ta vie. Voyons dans le verset 8, verset 8 dit, après avoir dit d'abord, « Tu n'as agréé, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. » Ce qu'on offre selon la loi. « Tu n'as ni agréé, ni sacrifice, ni offrande, ce qu'on offre selon la loi. » Vous savez, ça c'est l'Ancien Testament. Et vous voyez, tous ces gens dans l'Ancien Testament, ils apportent un sacrifice, ils apportent un sacrifice. Ça n'a pas purifié leur vie. Cela n'a pas rendu leur vie meilleure. Et Dieu dit, oui, je l'ai établi. Mais ça ne produit pas le résultat. Je ne prends plus plaisir en cela. Vous savez, la religion, il y a des gens qui ne lisent pas toute la Bible. Comprenez, quand vous achetez un livre, plusieurs, quand vous lisez le livre que vous avez acheté, vous commencez du chapitre 1. Si vous arrivez au milieu du chapitre 2, vous avez essayé. Ils ne vont pas jusqu'à la fin du livre. Combien de livres n'as-tu pas acheté? Combien de livres n'as-tu pas commencé à lire? Tu lis chapitre 1, chapitre 2, chapitre 2 et tu mets ça sur la bibliothèque. Un an est passé, tu n'as pas encore touché le livre. Il y a plusieurs. Ils viennent dans la religion. Ils lisent Genèse, Exode et ils ne continuent pas. Ils lisent Lévitique. Ils ne continuent pas. Et quand tu continues à aller, aller et tu viens associer et aider tous ces, tous les sacrifices de l'Ancien Testament, il ne prend plus plaisir en cela. Maintenant dans le verset 9, verset 9, il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit. Il est venu sur la terre. Il est venu ici-bas. Et voici, je viens pour faire ta volonté. Vous savez, quand il est venu, il y avait des gens qui n'avaient pas compris. Les pharisiens n'avaient pas compris. Les sadduciens n'avaient pas compris. Les leaders religieux d'Israël n'avaient pas compris. Les codèmes n'avaient pas compris. Est-ce que tu es docteur de la loi et tu ne comprends pas? Les lépreux n'avaient pas aussi compris. Voilà pourquoi les lépreux ont dit, « Si tu veux, tu peux nous rendre pur. Tu peux me purifier. » Il y a des gens qui prennent leur modèle de prière d'un lépreux. Le lépreux qui ne savait même pas qu'il était venu, il est venu sauver. Il est venu guérir. Il est venu délivrer. Et quand ils veulent prier, ils viennent. Le chapitre 8 de Matthieu, là où le lépreux a dit, « Si tu veux. » Oh, c'est très loin du calvaire. Le chapitre 8 est si éloigné de la croix. C'est si éloigné du moment où Jésus a dit, « Tout est accompli. » Et vous savez, il prie toujours comme ce lépreux. « Oh, si tu veux, sauve-moi. » Bien sûr. Il est venu faire la volonté de Dieu. « Oh, si tu veux, guéris-moi. » Bien sûr. Il est venu faire la volonté de Dieu. « Oh, si tu veux, sanctifie-moi. » La sanctification est la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ a dit, « Voici, je suis venu pour faire ta volonté au Dieu. » Il hôte. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il abolit ainsi la première chose, la première alliance, l'ancienne alliance. Tous ces sacrifices, un mouton, un brebis, un tortue, un coq, il a ôté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il abolit la première chose. Toutes les activités du premier Adam qu'il a pratiquées et qui nous a conduits dans le péché, dans l'esclavage, dans la maladie, dans la domination satanique. Il ôte la première chose. Et il établit le deuxième Adam. Il est venu. Et ce qu'il est venu nous donner, c'est le bon salut, le salut social, le salut parfait, le salut merveilleux. Et la guérison totale, la délivrance totale, il t'a donné ça maintenant. Et dans ta vie, tu ne retourneras plus à la première chose, au premier sacrifice. Il y a un second sacrifice. Il y a le sacrifice final. Tu ne retourneras pas à l'ancienne alliance. Tu es maintenant dans la nouvelle alliance. Et il dit, il a maintenant établi la seconde. Verset 10, verset 10, c'est en vertu de cette volonté, je suis venu faire ta volonté, ô Dieu. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes, une fois pour toutes, certaines personnes religieuses disent, chaque fois qu'elles prennent le sacrement, chaque fois qu'elles prennent la sainte commune, la sainte scène, elles disent qu'elles prennent le sacrifice de Jésus Christ une fois encore. Et ils prennent le corps littéral et le sang littéral de Jésus Christ. Non, non. Parce qu'il a fait le sacrifice et l'offrande une fois pour toutes. Tu sais pourquoi plusieurs sont trompés. Parce qu'ils veulent la guérison, ils veulent la délivrance. Et ils viennent vers le prophète. Et le prophète qui n'est même pas dans la nouvelle alliance. Et les prophètes, prophètes, je vais laver tous mes démons. Et tous ceux qui me diront, ils disent, viens, viens. Et ils ont dit, qu'on les suit à la rivière. Et monsieur le prophète, un homme, il est en train de, il se, il lave, madame, maladie, au bord de la rivière. Oh, ce n'est pas étonnant qu'ils commettent le péché. Même David, qui n'a, qui n'a, qui ne lavait même pas Béchéba. Il a juste regardé de loin, dans, par la fenêtre, il a vu Béchéba qui se lavait. Il a commis d'adulté et le meurtre. Maintenant, eux, le monsieur prophète, qui prennent la femme et la déshabillent. Et il est en train de laver la femme au bord de la rivière. Ça, ce n'est pas des prophètes de Dieu. Ils sont encore, même dans l'ancienne alliance, on ne faisait même pas pour laver une femme au bord de la rivière. Je suis content, tu ne feras pas une chose pareille. Mais, les sacrifices de Christ, une fois pour toutes. Et cela a été accompli totalement. Et c'est en vertu de cela que nous sommes sanctifiés. Verset 14. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande. Il a fait sur la croix. Et c'est terminé. Maintenant, nous sommes amenés à la perfection pour cette sanctification. Verset 15. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit. Verset 16. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Donnez-moi un bon amène. Les gens ont les dix commandements. Et ils mettent ça au mur. Mais, vous ne regardez pas ça à tout moment. Et vous sortez, vous ne voyez pas ce que vous avez accroché dans la chambre. Il y en a qui mettent les dix commandements. Et ils s'est imprimés. Et ils accrochent ça. Tu ne feras pas. Tu ne feras pas. Tu ne feras pas. Et quand ils sortent, ils ne voient plus la chose qu'ils ont accrochée au mur. Ils pensent que les papiers. Tu ne feras pas. Tu ne feras pas. Ils font contrairement. Mais Dieu a dit, ce n'est pas efficace. D'accrocher ces lois. Et ces commandements au mur. Sur la porte. N'importe où. Maintenant. Moi. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Et tu porteras ça avec toi partout. Et le lecteur, ta conscience te rappelle. Regarde tes lois. Regarde tes lois. Et tu ne peux pas dire. Viens oublier. Parce que c'est écrit dans ton cœur. Et dans ta pensée. Et je les écrirai dans leur esprit. Un nouveau jour. Ces nouvelles dispensations. C'est une nouvelle alliance. Et le Seigneur l'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième élément maintenant. On a la prédication par des ambassadeurs fidèles de la fondation. La prédication par des ambassadeurs fidèles de la fondation par des ambassadeurs fidèles. Nous prêchons la fondation. La prédication de la fondation par des ambassadeurs fidèles. Nous prêchons le consommateur de notre foi. En 1 Corinthiens au chapitre 3 verset 10. 1 Corinthiens 3 verset 10. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. C'est la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Corinthiens 3 verset 10. Au salut. C'est par la grâce. Le reste de notre vie dans le ministère. C'est aussi par la grâce. Par la grâce. Dieu. Les richesses de Dieu. Abondantes et complètes. Et extensives. Qui nous est donnée au salut. La grâce. La sanctification grâce. Dans le service grâce. Il y a des gens dans le service. Ils laissent la grâce de Dieu. Et ils servent dans l'énergie de la chair. Ils servent dans l'attitude de la chair. Ils laissent la grâce de Dieu. Et avec l'attitude naturelle physique. Ils le servent. Et ça ne marche pas. Et ils travaillent tellement sans la grâce. Et ils travaillent. Et c'est une œuvre sans grâce. L'activité. C'est une activité sans grâce. Maintenant. La grâce. Ne va pas se fâcher contre l'assemblée. La grâce. Ne va pas se fâcher contre le retrograde. La grâce. Ne va pas. Se battre au pupitre. La grâce. Ne va pas. Cogner quelqu'un. Quand tu prêches. Quand nous sommes sauvés. C'est tout. Ce n'est pas la grâce. Quand nous sommes sanctifiés. Ce n'est pas la grâce. Et quand nous venons servir le Seigneur. Dans n'importe quelle capacité. Il n'y a pas d'orgueil en cela. Il n'y a pas de colère dans la grâce. Il n'y a pas de volonté de soi dans la grâce. Il n'y a pas. On ne cogne pas les autres. Pour les soumettre à nous. La grâce ne le fait pas. L'apôtre Paul dit ici. Selon la grâce de Dieu. Qui m'a été donné. Comme un sage architecte. La grâce. Nous rend sage. Le moi. Nous rend insensé. La capacité personnelle. Et l'agressivité personnelle. Nous rend insensé. Mais dans la grâce. C'est la grâce. Comme elle l'a fait de Paul. Un sage architecte. Aider. J'ai. Posé le fondement. Comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun. Prenne garde. A la manière dont il bâtit dessus. Comment va-t-il prendre garde ? Par la grâce. Nos précurseurs. Ceux qui nous ont dévancé. Ils l'ont fait. Tout par la grâce. Et Christ est venu. Nous révéler la grâce. Et la. Et la plénitude de la grâce. Comme nous bâtissons dessus. Nous bâtissons. Par la grâce de Dieu. Voyez le verset 11. Verset 11. Car personne ne peut poser notre fondement. Que celui. Qui est. Qui a été posé. Savoir. Jésus Christ. Quand vous bâtissez. La fondation. Est Jésus Christ. Et vous prêchez. Dans la fidélité. De la fondation. Vous ne remplacez pas Christ. Par vous-même. Écoutez-moi. Voici ce que je suis. Voici mon église. Il s'est égaré. C'est l'église de Jésus Christ. Et il dit. Je battrai mon église sur ce roc. Et quand tu es dans la grâce. Tu comprends que c'est son église. Et nous gérons ça. De façon délicate. Et nous gérons l'église. Avec sagesse. Et nous gérons l'église. Comme représentant de Christ. Et nous bâtissons. Sur cette même fondation. Qui est Christ. Et nous permettons. Pas à nos dons. À nos talents. À notre popularité. De nous égarer. Et nous parlons de moi. Car personne ne peut poser notre fondement. Que celui qui a été posé. Savoir. À Jésus Christ. Verset 12. Verset 12. Or. Si quelqu'un. Bâtit. Sur ce fondement. Comment va-t-il bâtit. Sur le fondement. Il le fait. Par la grâce. Je ne suis pas qualifié. Pour ceci. Ce n'est pas. Un bien familial. Je ne suis pas qualifié. Pour gérer ceci. Je suis là. Comme. J'ai été sauvé par la grâce. Je sers par la grâce. Et le Seigneur sera content. D'une telle personne. Et chaque grâce. Dont nous avons besoin. Toutefois. Dont nous avons besoin. Tout le puissant. Dont nous avons besoin. Et nous l'accordera. Au nom de Jésus. Mais vous savez. Dans l'église. Quand les gens. Craignent l'homme. Le ministre. Plus qu'ils le craignent. Dieu. Plus qu'ils l'aiment. Et plus qu'eux-mêmes. Ils se soumettent à l'inspiration du Saint-Esprit. Il n'y a plus de grâce là-bas. Cet homme. A l'autorité. Oh. Il a la puissance. Une fois qu'il tient. Oh. Regardez le debout. Seul. Tu vas commencer à trembler. Et une fois qu'il te regarde. Et il dit. Tout ce qu'il veut dire. Et tout ce qu'il a l'habitude de dire. Oh. Les gens ont peur de lui. Ils ne disent pas. Ne fais pas ça. Parce que la grâce de Christ. Nous empêche de faire ça. Et il dit. Ne fais pas ça. Si le pasteur entend. Quand tu as fait ça. Ah. Tu as de problème. Nous ne sommes jamais un problème avec Christ. Nous n'avons jamais de problème avec la grâce de Dieu. Nous jouissons de son sourire. Nous jouissons de son amour. Mais l'homme. Ou la femme. Qui veut nous maintenir en esclavage. Quelque soit ce qu'ils font. Et leur posture. C'est comme si nous tremblons. Nous avons peur d'eux. Il n'y a pas d'église là-bas. Il n'y a pas de ministère là-bas. C'est la grâce de Dieu. Qui nous aide. Et nous bâtissons. Des choses précieuses. Comme de l'or. De l'argent. Et des pieds précieuses. Ceux qui bâtissent avec du bois. Du foin. Et du chôme. Qui seront brûlés. Et. Il le faisait sans la grâce. Mais nous aurons la grâce de Dieu. Moi j'aurai la grâce de Dieu. Chaque fois que tu viens servir. Et tu vois. Que la grâce. S'est évaporée. Que la grâce n'est pas là. La bonté du Seigneur. N'est pas là. Les richesses du royaume. Ne sont pas là. L'abondance du royaume. N'est pas là. Et la croix de Christ. N'est pas là. Et l'émancipation. Du Seigneur. Par le Seigneur. Lui seul. Et tu as la joie. En présentant Emmanuel. L'émancipateur. Devant eux. Si tout cela n'est pas là. Pourquoi ne pas. Tu retournes dans ton coin. Pourquoi ne pas retourner. Dans ta chambre. Et dis Seigneur. J'ai besoin de la grâce. Je ne peux pas servir. À ce peuple. Sans la colère. Je ne peux pas servir. Avec. Cette colère. Avec ce que. C'est une parole. Dieu. Que je leur envoie. J'ai besoin de la grâce. Et il te donnera plus de grâce. Et cette grâce. Te sera suffisante. Au nom de Jésus. Deuxième Timothée. Chapitre 2. Lisons ici. Le verset 19. Le fondement. Le fondement. Néanmoins. Le solide fondement de Dieu. Reste debout. Avec ses. Nos bâtissons. Sur le fondement. Les ambassadeurs de Christ. Doivent bâtir. Sur le fondement. La fondation. Le Seigneur connaît. Ceux. Qui lui appartiennent. De Timothée 2. 19. Et quiconque. Prononce. Le nom. Du Seigneur. Qu'il s'éloigne. De l'iniquité. Quand ce n'est pas la grâce. On peut facilement s'éloigner. De l'iniquité. La grâce de Dieu. Vous aide. Vous conduit. Et il dit. Lève-toi. Ça ce n'est pas ta place. Tu es meilleur que ça. Tu es plus élevé que ça. Et la grâce vient. Tu vas t'éloigner. De toute iniquité. Mais. Quand tu laisses la grâce de Dieu. Et tu le fais de toi-même. Je ne vais pas faire ci. Je ne vais pas dire ci. Je ne vais pas aller là-bas. Je ne vais pas bouger. Quand ce n'est pas ta force. C'est difficile. Difficile. De briser les habitudes. Qui sont dans ta vie. Depuis 30 ans. 40 ans. 50 ans. Ou plus. Mais quand ce n'est pas la grâce. Quiconque prononce le nom de Christ. Peut facilement s'éloigner de l'iniquité. Et quelqu'un crie. Amen. Le troisième élément maintenant. La perdition. Pour l'abandon fatal de la foi. La perdition. Pour l'abandon fatal de la foi. Il y a des gens qui pensent que je suis sauvé et sauvé pour toujours. Il y a des conditions. Si tu demeures. Tu es sauvé et sauvé pour toujours. Si tu restes. Tu es sauvé et sauvé pour toujours. Mais nous avons notre libre choix. Et ce libre choix. Libre habite au paix à tout moment. Je respire. J'inspire. J'inspire. Ça c'est mon libre habite. Si je ne veux pas respirer. Je sais comment le faire. Quiconque sait comment le faire. Mais nous inspirons. Parce que nous avons le libre choix. Tu te laves le matin. Personne ne vient te forcer. C'est ton libre habite. Tu manges quand tu as faim. Tu peux décider de ne pas manger. Même si j'ai faim. Mais ton libre habite t'amène à décider. D'accord. Je vais manger. Et tu t'habilles bien. Avant de sortir de la maison. C'est ton libre habite. Si tu ne veux pas bien t'habiller. Si tu veux mettre tout ce que tu veux. Pour que les gens voient l'anatomie de ton corps. C'est ton libre habite. Et c'est la même chose. La grâce de Dieu est venue à nous. La grâce de Dieu au salut. Nous n'a pas été imposée. Quiconque veut qu'il vienne. Et la force dans le salut. N'a pas été imposée à qui que ce soit. Nous sommes venus. Et il dit fortifie toi dans le Seigneur. Nous avons décidé d'être fortifiés dans le Seigneur. Notre libre habite est mis en jeu. Maintenant si quelqu'un veut pécher. Il a le livre habite pour le faire. Voyons Hébreu chapitre 10 verset 26. Hébreu 10 verset 26. Si nous péchons volontairement. Qu'après avoir eu la connaissance de la vérité. Si nous péchons. Car si nous péchons volontairement. Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous comprenez cela. Si la nourriture est là. Et maman dit. Viens manger. Et quelle que soit la raison. Peut-être que tu es fâché contre maman. Et tu es fâché contre toi-même. Et tu dis. Je ne vais pas manger ta nourriture. Et tu prends ce plat. Et tu jettes ça. Ça c'est ton libre habite. Tu l'as fait volontairement. Maintenant quand tu as faim. Tu ne peux pas dire maman. Est-ce que je peux avoir de nourriture. J'ai quitté la cuisine. Est-ce que je t'avais donné. Tu as jeté ça. Vous voyez. C'est la même chose. Il nous délivre du péché. Il nous sauve du péché. Et si nous décidons. Que ce sacrifice. Que nous allons réduire ce sacrifice. Si nous décidons. Que nous n'allons pas profiter. Des profits de ce sacrifice. Si nous péchons volontairement. Après avoir eu la connaissance. De la vérité. Il ne reste plus de sacrifice. Pour les péchés. Vous voyez le verset suivant. Verset 27. Mais. Une attente terrible du jugement. Et l'ardeur. C'est toi qui cherchais ça. Le jugement. Il ne veut pas te juger. Il ne veut pas te condamner. Il veut que tu sois content. Il veut que tu sois sain. Il veut. Que tu avances. Mais tu as dit non. Je. Je le fais. C'est toi qui t'es congé. Tu vas continuer dans le péché. Ça c'est ta décision. Et tu attends le jugement. Il n'est pas venu te condamner. Il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour sauver. Mais. Tu dis. J'attends. Ce jugement. Ce que tu cherches. Tu vas trouver. Et. Demandais. Tu. Demandais. Tu recevras. Cherchez. Vous trouverez. Le frappé. L'on vous ouvrira. Car. Mais. Une attente terrible. Jugement. Et l'ardeur d'un feu. Qui dévorera. Les rebelles. Maintenant. Je l'ai réservé pour les rebelles. Le Seigneur dans sa pensée. Il fait de toi un ambassadeur. Il fait de toi un enfant de Dieu. Il fait de toi. Son offrande. Tu dis non. J'abandonne cela. Je veux me bagarrer. Mais comprends. Quand tu te fais rebelle. Adversaire du Seigneur. C'est ton choyage le jugement. Il y a une indignation. Verset 28. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse. Meurt. Sans miséricorde. Sur la déposition de deux ou de trois témoins. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous? Que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu? Vous voyez cela? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour quelqu'un qui est un croyant. Il vient. Et maintenant quelque chose est entré en lui. Et il a accepté la chose. Ce n'est pas Satan. Parce que si c'est Satan qui fait quelque chose à travers toi. Dieu va punir ce Satan. Et si ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ma faute. C'est Satan. Dieu va gérer Satan. Tout seul. C'est le choix de l'homme. Et il a foulé au pied. Le Fils de Dieu. Comment foulé quelqu'un au pied? Il est debout devant toi. Ah, je suis mort pour lui. Il plaide. Je suis mort. Afin que tes péchés soient ôtés. Tu dis quitte-moi devant moi. Je suis ton sauveur. Je suis Jésus. Et tu le foules au pied. Tu foules au pied le Fils de Dieu. Parce que tu as aimé tes péchés. Parce que tu aimes ce que tu veux faire. Plus que le Fils de Dieu. Qui est debout devant toi. Et qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance. Par lequel il a été sanctifié. Par lequel il était sanctifié. Il était sauvé. Il était mis à part. Il était sanctifié. Il était rendu saint. Par le sang. De l'Alliance. Mais maintenant. Il considère ce sang. Voyez cela. Par lequel il a été sanctifié. Et qui aura outragé. Il considère ça comme chose profane. Mais tu as dit que le sang était saint avant. Non, oui, je l'ai dit avant. Mais je ne l'ai dit plus maintenant. Je n'accepte plus ça maintenant. Ça, c'est l'homme qui a choisi. Qui va abandonner la foi. Et abandonner la grâce de Dieu. Et je suis surpris. Ceux qui l'entendent dire. Ceux qui l'ont dit. Et qui le voient faire. Ceux qui le font. Et qui continuent à lui donner le respect. De l'ancienne fidélité. Quand il était debout. Quand il croyait en Christ. Quand il suivait Christ. Il dit encore. Oh frère, frère. Il dit encore. Révérend, révérend. Et il dit encore. Pasteur, pasteur. Regarde ce qu'il a fait. Il foule au pied. Le fils de Dieu. Et il a tenu pour profane. Le sang de l'alliance. Par lequel a été sanctifié. Et qui aura outragé. L'esprit de la grâce. Vous savez. Ils utilisent encore tous ces titres là. Et ils ont dit. Oh frère. On dit encore. Sœur. Regardez-le. Regardez là. Et regardez. Même l'apparence physique. Regardez même. Sa défiance. Contre le Seigneur Jésus Christ. Et contre l'Esprit de Dieu. Regardez le verset 30. Verset 30 dit. Car nous connaissons. Celui qui a dit. A moi la vengeance. A moi la rétribution. Et encore. Le Seigneur jugera son peuple. Verset 31 maintenant. Verset 30. C'est une chose terrible. Que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Verset 38. Verset 38 dit. Et mon juste vivra par la foi. Mais. S'il se retire. Vous voyez. Le libre-habitre est là. Tu as sauvé. Ta volonté impliquée. Tu as sanctifié. Ta volonté impliquée. Tu deviens ministre. Ta volonté impliquée. Et tu deviens. Le plus haut des ministres. Dans ta délimination. Ton libre-habitre est toujours impliqué. Et nous devons subjuguer. Non je ne vais pas le faire. Je suis enfant de Dieu. Je ne vais pas aller dans ta direction. Rassure-toi. Que ton libre-habitre ne te ruine pas. Ruine pas ta vie. Maintenant le juste ne vivra pas la foi. Mais si quelqu'un se retire. Mon âme ne prend plus plaisir en lui. C'est quand nous tenons sur la grâce. Et quand nous tenons par la vertu de la foi. Il prend plaisir en nous. Mais ce n'est pas pour toujours. Mais si nous nous retirons. Il dit. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas. Nous. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Je n'ai pas entendu ton amène. C'est un choix personnel. Un choix personnel. Nous connaissons le chemin. Qui nous ramène dans le monde. Dans les souillis du monde. Mais nous disons. Non. Je ne fais pas partie de ceux qui se retirent. Pour se perdre. Mais. De ceux. Qui ont la foi. Pour sauver. Leur âme. Tu vas continuer à croire. J'ai cru hier. Aujourd'hui. Et je crois. Tu dis. Aujourd'hui. Je crois. L'eau que j'ai bu hier. N'est pas suffisante. Pour éteindre. Pour éteindre la soif. D'aujourd'hui. La nourriture. Que j'ai mangé hier. N'est pas suffisante. Pour. Baisser. Et ôter. La faim. Que j'ai aujourd'hui. La foi. Que j'ai eu hier. N'est pas suffisante. Pour vaincre. Les défis. D'aujourd'hui. Chaque jour. Je dois croire. Voilà pour aider. Nous ne sommes pas de ceux. Qui se retirent. Pour se perdre. Mais. De ceux. Qui ont la foi. Pour sauver. Leur âme. Amen. Dans ta vie. Deuxième point maintenant. Le modèle. Et la proclamation. De la foi. Nous allons voir aussi. Trois éléments ici. Premièrement. Plaire à Dieu. Par l'obéissance. De la foi. Deuxième élément. Proclamer. L'évangile. Pour que les fidèles. L'observent. Troisième élément. Arrêter les géants. Les géants. Des obstacles. De la peur. Premier élément. Plaire à Dieu. Par l'obéissance. De la foi. Voyons. Hébreu. Chapitre 11. Verset 5. En hébreu. 11. 5. Ce n'est pas la foi. Qu'Enoch. Fut enlevé. Pour qu'il ne vit point la mort. Pas la foi. Enoch. Fut enlevé. Pour qu'il ne vit point la mort. L'enlèvement. Aura lieu. Amen. Mais rappelez-vous. Rappelez-vous. Quand il viendra. Le fil de l'homme. Trouvera-t-il la foi. Sur la terre. Trouvera-t-il la foi. Dans ton cœur. Ou bien. C'est les activités. Seulement. Les actions. Ou bien. C'est seulement. Ceci. Ceci. Ou cela. Mais la foi. Fait défaut. L'enlèvement. Enlèvera. Enlèvera. Ceux. Qui ont toujours la foi. Ce n'est pas la foi. Que notre fuite a enlevé. Pour qu'il ne vit point la mort. Il faut veiller à cela. Il y a beaucoup de choses qui vont nous distraire. D'avoir la foi. Il y a plusieurs choses qui vont se manifester. Il y a beaucoup de choses qui vont nous éprouver. Il y a beaucoup de choses qui vont nous tester. Et nous oublions la foi. Et nous disons. Tu veux te bagarrer. Viens. 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 Je vais te montrer que je te le fais. Tu veux faire ceci. Ou faire ceci. Je prête pour toi. Maintenant. Nous abandonnons notre foi. Vous comprenez. Pour être enlevé. Et pour aller à l'enlèvement. Nous devons nous attacher à cette foi. Tout autre chose qui viendra dans notre vie. Les gens qui veulent se bagarrer. Veux faire ceci. Ou faire cela. Afin qu'ils nous amènent à abandonner la foi. Et nous allons commencer à marcher dans la chair. Dans la violence. Tout cela va nous empêcher à l'enlèvement. Ce n'est pas la foi que nous fions enlevé. Pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Car. Avant son enlèvement. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ça c'est la foi que nous avons en lui. Je lui fais confiance. Il ne peut me décevoir. Je lui fais confiance. Il tient ma main. Je lui fais confiance. Je suis au bon endroit. Je lui fais confiance. Je marche par sa puissance. Je lui fais confiance. Toutes les promesses qu'il a faites pour moi sont oui et amen. Et je vis par elle. C'est cette foi. Qu'il nous prépare à tout moment. Que pour le retour du Seigneur. Verset 6. Verset 6. Il se dit. On sent la foi. Il est impossible. Il est possible de lui être agréable. Cela n'est pas agréable à Dieu. C'est la foi. La foi en lui. La foi aux fidèles. La foi aux consommateurs d'autres fois. Sans la foi. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Qu'il vient à Dieu pour le salut. Il doit croire. Il vient à Dieu. Pour la guérison. Il doit croire. Il vient à Dieu. Pour une nouvelle force. Chaque jour. Pour faire la course. Il doit croire. Il vient à Dieu. Chaque jour. Pour la sanctification. La sanctification. Il doit croire. Il vient à Dieu. Pour la puissance. Aux intesprits. Il doit croire. Il vient à Dieu. Pour le renouvellement. Chaque jour. La force du Seigneur. Renouvelle sa force. Chaque jour. Il vient. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Qu'il existe. Et qu'il est le renumérateur. De ceux. Qui le cherchent. Qui le cherchent. Amen. Vous connaissez nos enfants. Il ne peut pas être de vrais enfants. Papa dit prie. Maman dit prie. Prie chaque fois. Prie chaque jour. Parce que c'est dans la prière. Que nous avons notre force. Et ton enfant. Est à genoux. Et il balance la tête comme ça. Et il bouge la tête comme ça. Et il met les deux mains. Et il regarde. Par les doigts. Les doigts. Pour voir si maman observe ou pas. Ça ce n'est pas diligence. J'ai dit ça pour dire ceci. Les adultes. Qui disent qu'il prie. Et ils cherchent le Seigneur. Et ils balancent la tête. Ils ouvrent les yeux. Pour voir. Qu'est-ce que l'autre fait. Et ils balancent la tête. Et ils regardent de l'autre côté. Qu'est-ce que l'autre fait là-bas. Et ils marchent. Ils marchent. Mais ils regardent. Ils observent. Ça ce n'est pas chercher Dieu. Diligemment. Si tu vas chez le gouverneur. Et tu veux quelque chose de lui. Et tu fais ça. Comme un petit enfant. Comme un bébé. Il ne va même pas te prendre au sérieux. Le gouverneur va demander. Pourquoi tu m'as amené. Une femme parait chez moi. Il ne peut même pas prêter attention. Et il ne me regarde même pas. Il ne se constate même pas. Sur ce qu'il veut. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comprendre. Que ce Dieu va nous bénir. La prière et la foi. D'accord. Nous croyons que le Dieu Tout-Puissant. Il est le remunerateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Les bénitions de Dieu vont se multiplier dans ta vie. Deuxième élément maintenant. Proclamer l'évangile. Proclamer l'évangile. Pour que les fidèles l'observent. Nous proclamons l'évangile. Nous faisons ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et nous espérons que les fidèles du pays. Qu'ils obéissent à la parole de Dieu. En hébreu au chapitre 11. Lisons à partir du verset 24. Ce n'est pas la foi que Moïse. Pensez à cela. Moïse n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait. Sinon pas la foi. Moïse me voit c'est. J'ai vu l'affliction des enfants d'Israël. Et je suis venu les délivrer. Lève-toi. Et va en Égypte. D'où tu as quitté. Il faut la foi pour retourner là-bas. Va dire à Pharaon. Appareil devant Pharaon. Rappelez-vous. Il a fui. Quand la fille de Pharaon l'avait adoptée pour qu'il devienne roi. Parce que la fille ne pouvait pas être reine. Et il a fui. Je ne veux pas ça. Je veux souffrir avec le peuple de Dieu. Et il revient au même endroit. Il faut la foi. Il va dire à Pharaon. Laisse aller mon fils. Pharaon dit. Moïse. Aaron. Vous. Vous empêchez le peuple de travailler. Vous voulez qu'il soit paresseux. Moi je veux qu'il me bâtisse des tours. Et vous dites. De les laisser aller. Ne revenez plus ici. Et il est revenu encore. Quand on te chasse. Et on dit. On ne veut pas l'évangile ici. On ne veut pas la prédication ici. On ne veut pas la justice. Et le salut ici. Et le Seigneur retourne encore. Et tu retournes. Ça c'est la foi. Finalement. Avec tous ces miracles accomplis. On te laisse aller. Et maintenant. Ils étaient au bord de la mer. Regardez Pharaon. Et ces chats qui viennent. Et tu es toujours debout là-bas. Et tu dis aux enfants d'Israël. Ne craignez pas. Les éphétiens que vous voyez aujourd'hui. Vous ne les verrez plus jamais. Ça c'est la foi. Et quand Dieu dit. Pourquoi est-ce que vous criez à moi. Étendez votre verge. Verge. Regardez la mer. Elle va se dessiner. Elle va nouer tout le monde. Mais il dit. Étendez votre verge. Et il étend la verge. Et ça c'est divisé. Est-ce que tu vas obéir à Dieu. S'il t'a dit. De faire quelque chose de ce genre. Qui n'est pas scientifique. Et d'étendre la verge. Il l'a fait. Par la foi. Et ils sont venus. Comme tu vas passer. Aucune mer ne va te noyer. Aucune mer ne va te noyer. Ce n'est pas la foi. Et Dieu a dit. Regardez derrière. Les égyptiens qui venaient. Ils étaient au beau milieu de la mer. Et il dit. Étends ta verge encore. Ça c'est tout ce que tu as. Qu'est-ce que tu as dans ta main. Dieu va utiliser pour accomplir des miracles. Et il dit la verge. Et l'eau. La mer s'est fermée sur eux. Ils sont noyés. Ils sont venus. Dans le chapitre suivant. Après avoir chanté. A la fin de ce chapitre 15. L'eau était amère. Ils n'ont pas pu boire. Et les enfants d'Israël. Ont commencé à murmurer. Moïsa dit. Qu'est-ce qu'il va encore faire. Regardez ce table. Qui. La représentation de la croix de Christ. Quand il viendra. Jette ça dans la rivière. Et Mara. La mer se transforme en eau douce. La croix de Jésus Christ. Va transformer toute amertume de ta vie. En eau douce. Au nom de Jésus. Et ça fut ainsi. Et ça fut ainsi. Et le Seigneur a fait l'alliance avec eux. Et il est venu dans le chapitre suivant. Qu'est-ce que nous allons manger. Maintenant vous nous avez fait quitter l'Égypte. Où est le petit déjeuner. Où est le déjeuner. Et Dieu a dit. Il enverra la manane. Pas la foi. Manane pas la foi. Et ils sont venus. Les Amalekites sont venus contre le chapitre 17. Et une fois encore. Ils ont vaincu. Dans chaque chapitre. A chaque niveau. C'est pas la foi. Chaque jour de ta vie. Tu vas vaincre. Chaque défi qui se vient pour toi. Tu vas vaincre. Pas la foi. Pas la foi. C'est pas la foi que Moïse. Devenu grand. En refusant d'être appelé. Fils. De la fille. De Pharaon. Verset 25. Aima mieux. Être maltraité. Avec le peuple. De Dieu. Que d'avoir pour un temps. La jouissance du péché. Vous ne pouvez pas jouir. Les provisions du calvaire. Et jouir les plaisirs du péché. Au même moment. Vous devez laisser tomber un. Si la pureté de la croix. Est rejetée. Alors vous avez. Vos plaisirs du péché. Mais. Si vous voulez jouir. Des provisions de la croix. Et des provisions du calvaire. Des provisions de Christ. Vous devez abandonner les plaisirs du péché. Verset 26. Verset 26. Regardons le propre de Christ. Comme une richesse plus grande. Que le trésor. De l'Egypte. Vous entendez ce que ça veut dire. C'est comme. Tu as prêtant. C'est comme si tu es lavé. Mais tu n'as pas passé la pommade. Ou toute chose. Pour que tu es quand même. Sois belle. Et beau. Mais. A cause de ta foi. Les insultes viennent. A cause de ta prédication. Et les insultes viennent. A cause de ton ministère. Et tu prends ces insultes. Et tu passes ça sur toi. Parce que tu jouis de ça. Et moi insultez à cause de Christ. Oh. En me reprimant à cause de Christ. Je prends ça. Comme une pommade. Et je passe ça comme ça. Et je passe ça au visage. Et je dis merci Jésus. Oh. Je souffre avec toi. C'est comme ça. Moïse a perçu. Tout ce qui venait. Parce qu'il regardait l'opprobre de Christ. Comme une richesse plus grande. Que le trésor de l'Egypte. Car. Il avait les yeux. Fixés sur la rémunération. Verset 27. Verset 27. Ce n'est pas la foi. Qu'il quitta l'Egypte. Sans être effrayé. De la colère du roi. Car il se montra ferme. Comme voyant. Celui. Dites-moi. Celui qui est invisible. Quand il était en Egypte. Il voyait Pharaon. Il voyait la fureur. Il ne le voyait réellement pas. Il ne le regardait pas. Il a vu l'invisible. Le dieu invisible. Il voyait ses magiciens. Qui allaient accomplir. Et reproduire. Les miracles. Que la vache avait fait. Mais il ne regardait pas. Les magiciens. Il regardait à son dieu. Comme voyant. Celui. Qui est invisible. Et maintenant. Pharaon vient. Et il. Il. Fixe avec son doigt. Et moi. Il pourrait voir son visage. Il ne vient plus ici. Il n'a pas vu l'homme. Il n'a pas vu la colère. Il voyait. La présence. Du dieu invisible. Et les magiciens. Sont venus. Et. Derrière. L'armée. Des enfants d'Israël. Et. Ils voulaient. Détruire tout le monde. Ils ne voyaient pas. Les amalicites. Ils voyaient. Celui qui est invisible. Vous savez. Notre problème. Nous voyons. Les gens. Nous voyons. Trop les gens. Nous voyons. Plus de jeu. L'invisible. Quelqu'un. En train. De nous menacer. Nous. L'entendons. Plus que. Entendons. Le dieu du ciel. Qui a dit. Je ne vais jamais te délaisser. Je ne vais jamais t'abandonner. Nous voyons. Un méchant. Qui veut vraiment. Nous détruire. Et nous fait taire. Nous ne voyons plus de jeu. Nous. Regardons. Celui méchant là. Et nous tremblons. Nous tremblons. Notre problème. C'est que. Nous voyons. Les personnes dangereuses. Ici. Sur la terre. Trop souvent. Beaucoup. Même. Nous. Le fixons. Comme. Nous fixons. Nos regards. Sur eux. Il semble. Il semble. Que. Que. Les yeux furieux. Sont plus forts. Plus grands. Que. Que. Les yeux favorables. Du seigneur. Mais. La raison. Pour laquelle. Les anciens. Avaient du succès. C'est parce qu'à tout moment. Ils pouvaient. Supporter. Comme celui qui. Voyant. Celui qui est invisible. Il va jamais te délaisser. Il va jamais t'abandonner. Quelque soit. Ce que tu vois. Dans ce monde. De tous les regards. Et vois l'invisible. Tu auras toujours. La victoire. Au nom. De Jésus. Troisième élément. Arrêter. Les géants. Des obstacles. De la peur. Arrêter. Oui. Il y a des géants. Dans le pays. Et il y a toujours. Des géants. Dans le pays. Et les géants. Ont un. Seul but. Que le peuple de Dieu. N'arrive pas. Pour obtenir leur héritage. Si nous voyons ces géants. Nous allons. Mais. Tu ne vas jamais avoir le courage. D'avancer. Pour atteindre notre étage. Ils ont entendu dire. Que Jésus venait. Et tous ces rois. Se sont retrouvés en confédération. Ils ont dit qu'ils viennent. Nous allons lui montrer. Que. Nous sommes. Des violents. Des soldats. Vigoureux. Depuis notre jeunesse. Jésus. Jésus est allé. Tout. Par la foi. Il a traversé la mer rouge. Par la foi. Il a traversé le jour. Par la foi. Ils ont traversé. Ces murs de Jéricho. Sont tombés. Par la foi. Et ces choses ont été écrites. Pour notre instruction. Pour que si nous pouvons croire. Au Seigneur. Il y aura plus de géants. Sur la terre. Qui peut. Nous arrêter. Au nom de Jésus. Les géants. Peuvent. S'en engueillir. C'est ce qu'ils sont. Les géants. Peuvent. Se vanter. C'est ce qu'ils sont. Ils peuvent dire. Donnez moi un homme. Là bas. S'il arrive. A me vaincre. Alors. Vous allez nous vaincre. Nous serons vos serviteurs. Mais si j'arrive à le vaincre. C'est son emphase. Parce qu'il se disait. Que quiconque. Qu'ils allaient envoyer. Qui va le vaincre. Il a dit. Pourquoi est-ce que vous attendez. N'êtes-vous pas serviteur du sol. Me voici. Je suis le géant. Et je viens. Donnez moi un homme. D'accord. Nous allons te donner un homme. Nous allons te donner même quelqu'un. Qui n'est même pas un homme plein. Un garçon. Nous allons te donner quelqu'un. Qui n'a même pas encore la force. Pour porter des pés. Nous allons te donner quelqu'un. Qui n'a même pas une armure. Nous allons te donner quelqu'un. Qui n'a pas l'expérience. Même. De livrer bataille. Pour avoir la victoire. Et. David apparaît. Quoi? Est-ce que vous avez entendu. Ce que j'ai dit. Donnez moi. Un. Un. Et vous me donnez. Ce petit garçon. Vous voulez. Gaspiller sa vie. Il était plus fâché. Vous voyez. Ces gens là. Qui ont vaincu. Dans l'ancien testament. Il ne craignait pas. La colère. De qui que ce soit. Les bruits. De qui que ce soit. L'épée. De qui que ce soit. Le porteur d'armes. De qui que ce soit. Nous sommes trop craintifs. Nous craignons trop. Nos voisins. Même des gens. Auquel nous sommes familier. Oh. Cet homme. Ville de l'autre côté. Et on a même peur. De son chauffeur. Plus que. Nous ne craignons Dieu. A cette femme là. On a dit que. C'est une femme. A des barbes. Et que. Les barbes. Sont pas si pas là. Que ça montre. Qu'elle est. Vous comprenez. Et quand vous regardez. Une femme. Et elle a. Quelques barbes. Ici. Vous commencez à trembler. Et ils vont me tuer. Qui peut te tuer. Quand Satan. Leur maître. Ne peut même pas te tuer. Ce sont ces serviteurs. Qui n'ont pas de pouvoir. C'est eux. Qui vont te tuer. Ils viennent dans le rêve. Ils sont venus. Ils sont venus. Vous comprenez. Si quelqu'un. Assez audacieux. Qui vient dans la journée. Non. Ceux qui vient dans le rêve. Dans la nuit. Ils sont des peureux. Des poltrons. Et on dit. Je vais t'achever. Dites. Quand on se réveillera. Viens. Si je mentionne le nom de Jésus. Tu ne seras nulle part. C'est la crainte. La peur que nous avons. De cet homme. De cette femme. C'est notre peur. Qui nous tue. Ce n'est pas le pouvoir. Non. Ce n'est pas le capacité. Non. C'est notre crainte. La peur. Qui nous paralyse. Et chaque fois. Tu peux jeter cette peur là. Elle appartient au diable. Retourne là. Retourne la peur. A l'envoyeur. Et quand tu le fais. Tu te tiendras ferme. Par la foi. Tu dois donc. Empêcher ces géants. Les obstacles de la peur. Et tout est parti. Au nom de Jésus. Hébreu 11. 29. Il dit. Ce n'est pas la foi. Qu'ils traversèrent la main rouge. Comme un lieu sec. Tandis que les égyptiens qui enfirent la tentative furent engloutis. Tes ennemis ne peuvent pas te copier. J'ai dit tes ennemis ne peuvent pas te copier. Regardez Pharaon. Regardez Pharaon. Les grands hommes sont toujours insensés. Ils réfléchissent. Les grandes armées sont insensés. Ils réfléchissent. Ils ont dit. Regardez la main qui s'ouvre. Ils n'ont jamais vu quelque chose de pareil avant. Au lieu de louer Dieu pour dire. Oh. Nous allons servir ce Dieu. Qui peut ouvrir la main rouge. Pour les enfants d'Israël. Ils ont dit. Ce qu'Israël peut faire. Égypte peut faire. Ah. Je t'entends. Et là où l'Israël peut marcher. L'Egypte aussi peut marcher là-bas. Je t'entends. Ils creusent la tombe. Pharaon a dit. Allons-y. Faites attention. A la main dont tu obéis au commandement de quelqu'un. Qui veut périr. Il veut périr. Et il dit. Allons-y. Allons-y. Moi. Je ne vais pas avec Pharaon. Je vais tenir là où je tiens. Je vais l'observer. Aller au milieu de cette main rouge. Est-ce que tu ne viens pas? Non, non, non. Va d'abord. Tu ne vas pas les suivre. Et ils essaient de faire cela. Ils ont été noyés. Je suis encore vivant. Je ne suis pas noyé. Vous savez pourquoi? Parce que je ne les ai pas suivis Pharaon. Dans la main rouge. Ne les suis pas. Je lui ai dit. Ne les suis pas. Verset 30. Verset 30. Nous dit. Ce n'est pas la foi que les murailles de Jéricho tombaient. Toutes ces murailles qui essaient de t'empêcher. D'avoir ton héritage. Toutes ces murailles vont tomber. Après. Après qu'on a lui fait le tout. Pendant 7 juin. Verset 31. Ce n'est pas la foi que Rabe. La prostituée ne périt pas avec les rebelles. Donnez-moi un bon amène. Comme ça a été. Il en sera. Jésus a dit. La prostituée. Entrera dans le royaume. Avant. Les pharisiens. Les prostituées. étaient ceux qui savaient qu'ils étaient pécheurs. Et qui ont confessé. Accepté qu'ils ont péché. Les autres. Ceux qui sont juste d'eux-mêmes. Dans le pays. Je suis meilleur que la prostituée. Si quelqu'un doit périr. C'est elle qui doit périr. Mais moi je ne vais pas périr. Ce n'est pas la justice de soi. Ce n'est pas la foi. Si une prostituée vient. Et elle dit. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je crois au Seigneur Jésus Christ. Maintenant. Elle sera sauvée. Si. Quelqu'un dit. Ah ma vie a été gaspillée. Maintenant je crois en Christ. Immédiatement. Elle sera sauvée. Pendant ceux-là. Qui disent. Ah c'est un homme bon. Une bonne femme. Je vais à l'église toute ma vie. Je perds. Tout ce qu'on me demande de payer. Je perds mes dix meilleures offrandes. Je ne suis pas comme ces gens-là. Ils ne croient pas au Seigneur Jésus Christ. Ils croient seulement. A leurs bonnes oeuvres. Ils vont périr. Mais toi tu ne périras pas. Ce n'est pas la foi. Que la prostituée ne périt point avec ceux. Qui. Ne coutent cru. Quand elle reçut les espions. Avec paix. Verset 32. Et. Que dirais-je encore. Car le temps me manquerait. De parler de Gideon. De Barak. De Samson. De Jephthé. Samson. Qu'est-ce que je regarde. Samson. Quelqu'un aide-moi. Qu'est-ce que tu vois là-bas. Vous savez il y a des gens qui disent. Oh cette personne a rétrogradé. L'autre personne a rétrogradé. Et Samson aussi. Mais. L'Esprit de Dieu est revenu encore. La foi est revenu encore. Et l'attachement au Seigneur est revenu encore. Je ne rétrograde pas. Je ne fume pas. Je ne bois pas. Je suis toujours droit. Je suis toujours comme ça. Et non pas la puissance. Mais Samson est revenu. Si tu as rétrogradé aujourd'hui. Tu reviendras. L'ancienne puissance reviendra sur toi. Au nom de Jésus. Vous savez Samson. 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 Il s'est couché. Oui. Dites-moi l'histoire. Et après. On a coupé ses cheveux. Dites-moi l'histoire. Et il a perdu tout sa puissance. Dites-moi l'histoire. Le Nouveau Testament dit. Que tout ce que Samson a fait. Tout. Est parti dans la mer. Et il a. Il a été balayé. Pas la foi. Samson. Pas la foi. Toi ou là-bas. Quel que soit ton passé. La foi peut réécrire. Nouvelle histoire. Ton sujet. Ce n'est pas ce que nous étions. C'est ce que nous sommes. Pas la foi aujourd'hui. Et c'est la foi. Qui va balayer le passé. Effacer la culpabilité. Effacer la condamnation. Pas la foi. Que dirais-je encore. Parler de Gédéon. Parler de Barak. Parler de Samson. Parler de Jephthé. De David. De David. Égal de Samuel. Et des prophètes. Le Seigneur parle d'eux. À cause de la foi. Le ciel parlera de toi. À cause de ta foi. Verset 33. Qui par la foi. Vainquire des royaumes. Exercer la justice. Obtain des promesses. Fermez la gueule des lions. Fermez la gueule des lions. Un lion est dans la rue. Va là-bas. Ferme sa bouche. Un lion m'attend. Sur le champ d'évangélisation. Va là-bas. Ferme sa gueule. Un lion attend. Je veux progresser. Je veux courir. Je veux marcher. Je veux prendre l'envol. Je veux faire la volonté de Dieu. Mais un lion est dans la rue. Dans le cas de Daniel. Pas seulement. C'est le nom des lions. Des lions. Des lions. Et ces lions étaient affamés. Et on dit. Nous allons te jeter dans la fosse au lion. Il dit. Allez-y. Je vais prouver davantage que Dieu est là. Et ils l'ont jeté dedans. Et les lions l'ont accueilli. Et il s'est couché comme ça. Il n'avait jamais eu un matelas aussi bon dans sa vie. Et il a bien dormi. Et le roi est venu. Le roi dit. Daniel. Serviteur du Dieu vivant. Est-ce que ton Dieu. Que tu sais. As-t-il pu te délivrer. Daniel. A répliquer. Il a dit. Oh vie. Roi. C'est ce qu'il dit. Toujours à ces gens-là. Ils ne vivent pas éternellement. Ça c'est. La chose normale qu'on leur dit. Et c'est ce qu'ils voulaient entendre. Mon Dieu. A envoyé son ange. Et qui a fermé la gueule des lions. Comme l'ange. Est-ce que les anges sont tous morts? Les anges sont des ministres. Pour ceux d'entre nous. Qui sommes héritiers du salut. Et là. Le roi dit. Daniel. Sors. Tu vas sortir. Et il est sorti. Et certains ont dit. Oh. Vous connaissez le secret. Ces lions n'avaient pas faim. En ce moment-là. Et parce qu'ils n'avaient pas faim. Ils avaient beaucoup mangé. Qu'ils ont dormi dans la nuit. C'est pourquoi ils n'ont pas mangé Daniel. D'accord. 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 Ces gens qui ont dit ça. Que les lions n'avaient pas faim. C'est pourquoi ils n'avaient pas mangé Daniel. Est-ce que tu peux essayer ta chance. Alors on les a jetés dedans. Et voici. Quand ces gens-là. Quand ils sont arrivés. Les lions disent. Ah la viande est venue. La viande est venue. La viande est venue. Les incrédules. Ils sont de la viande pour le lion. Les justes. Ton sang sera un poison. Ou ces lions. Et les lions savaient. Que c'est du poison. Ne mange pas ça. Qu'ils s'en aillent. Notre nourriture viendra. Quand tu es là. Ils ne peuvent pas te manger. Après ton départ. Leur nourriture viendra. La foi. La foi. Dans le Seigneur. Ce n'est pas la foi. Ils subjuguèrent le royaume. Obtiennent des promesses. Et fermaient la gueule des lions. Comment est-ce qu'ils ont fermé la gueule des lions? Ils n'ont pas crié. Ils n'ont pas invoqué le ciel. Ils n'ont pas invoqué le feu. Tranquillement. Vous pouvez être tranquille. Et avoir la foi. Sans rien dire. La foi silencieuse. La foi qui crie. Quand vous êtes autour des murs de Jericho. Vous avez la foi qui crie. Mais. Quand vous êtes de la force aux lions. Quand vous respirez. Quand vous inspirez la fidélité. Quand vous inspirez l'obéissance. Quand vous respirez. La puissance victorieuse. Silencieusement. Votre foi va continuer à agir au nom de Jésus. Jésus. Vous êtes. Quelque part au bureau. Et vous sentez douleur aiguë quelque part. Et ce n'est pas quelque part. Vous pouvez crier. Au nom de Jésus. Au sang de Jésus. Au sang de Jésus. Bon. Ce lieu. Ce n'est pas un lieu pour crier. La foi silencieuse. Par ton inspiration. Ta respiration. La douleur. Je te commande. Sors au nom de Jésus. Et cette foi silencieuse va agir. Et aucun lion. Aucun géant. Ne pourra te dévorer au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point. Notre persévérance. En possédant la foi du consommateur. Trois éléments également. Premier élément. Courir avec persévérance. Par la foi du Fils. Deuxième élément. Couvrir. Toutes les régions. De façon progressive. En tant que suiveur du Fils. Et troisième élément. Élever. Sans cesse les justes. A la plénitude. Du Fils. Premier élément. Courir avec persévérance. Par la foi du Fils. Voyons un bonheur chapitre 12. À partir du verset 1. Nous donc aussi. Puisque nous sommes environnés. d'une si grande nuitée de témoins. Rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe. Si facilement. Rejetons tout fardeau. Regardez ici s'il vous plaît. Si vous voyagez. Si vous voyagez. Et. Vous. Vous avez des colis. Les colis doivent avoir. Tels kilos. Et quand vous ramassez vos colis. Vous essayez de soulever le colis. Comme. Avant d'entrer dans l'avion. Pour voir destination. Et vous dites. Je dois ôter des choses. Vous ôter des choses. Vous ôter des choses. Et vous pesez ça encore. Et c'est encore. Le poids dépasse. Le poids convenu. Dans l'avion. Vous devez encore ôter. Et maintenant. Vous soulevez maintenant. Vous voyez que ça c'est bon. Nous sommes dans une course. Et nous sommes en voyage. Et nos fardeaux. Peut être tout. Léger. Peut être. Nos fardeaux. Peut être lourd. Et quand vous voyez cela. Au début du voyage. Il doit ôter ceci. Il doit ôter cela. Que ce fardeau soit léger. Afin que vous puissiez. Être autorisé. À voyager léger. C'est ce qu'il a dit. Nous donc. Aussi. Puisque. Nous sommes environnés. D'une si grande nuitée. De témoins. Rejetons tout fardeau. Et le péché. Qui nous enveloppe. Si facilement. Et courons. Avec persévérance. Dans la carrière. Nous allons courir. Dans la carrière. Qui nous est ouverte. Comme vous courez. Comprenez. Que vous ne devez pas avoir. Des biens de Satan. Dans vos colis. Ce sera trop lourd. Et vous ne pourrez pas courir. Normalement. Quels sont les biens de Satan là-bas. Le péché. Le péché. Après. La colère. Là vient du diable. Et c'est trop lourd. Et vous ne pouvez pas courir. Léger. Ces choses terribles. Terribles. Que les gens font. Les transgressions. Si vous avez ces choses. En vous. Vous ne pouvez pas. Les atrocités. Toutes les atrocités. Du monde. Et les choses. Que les gens du monde font. Si vous mettez ça là-bas. Ce serait trop lourd. Si vous mettez ces choses là. Pendant que vous courez. Vous. Ce serait trop lourd. Vous ne pouvez même pas porter ça. Vous ne pouvez même pas marcher. Vous ne pouvez même pas tenir debout. Avec toutes ces choses de Satan. Dans le bagage. Vous devez les enlever. Maintenant vous allez courir. Vous allez traverser toutes les mers. Vous allez survoler toutes les montagnes. Vous allez courir. La joie du Seigneur. Et la victoire de la croix. Vous appartiendra. Et vous serez vainqueur au nom de Jésus. Quand vous êtes dans un véhicule. Rassurez-vous. Que toutes les pièces sont authentiques. Que toutes les pièces de recharge. Sont authentiques. Pour qu'au moment où le véhicule est en panne. Dans la route. Que vous puissiez sortir les pièces de recharge. Pour remplacer. Rassurez-vous. Que c'est authentique. Mais ceux qui n'ont pas. La foi qui vient de l'auteur. Et du consommateur de Christ. Quand il fixe ça. C'est faux. Ça ne marche pas. La foi va marcher. On dit. En vue de la joie qui lui était réservée. Verset 2. Où souffrait la croix. Mépriser l'ignominie. C'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous sommes dans une course. Toi tu es dans une course. Et tu vas bien courir. Et tu vas courir jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Quelque chose que tu as entendu. Et qui a empêché les autres comme toi. Ces choses ne vont pas t'empêcher. Mais chaque fois. Chaque jour. Quand tu te réveilles. Examine tes colis. Est-ce qu'il y a quelque chose. Qui va te peser. Est-ce qu'il y a quelque chose. Qui va t'empêcher. Dans ta prière. Est-ce qu'il y a quelque chose. Qui va. A ôter la volonté. A ôter. Les pneus de ton véhicule de foi. Est-ce qu'il y a quelque chose. Qui va te maintenir par terre. Avant de sortir. Autre ces choses. Confesse-le au Seigneur. Et dis Seigneur. Je veux. Je veux continuer mon voyage. Aujourd'hui. Autre ceci. Autre ceci. Autre cela. Et que je ne marche pas la foi. Tout au long de ma journée. Au nom de Jésus. Nous tous. Nous atteindrons la ligne d'arrivée. Toi. Où es-tu là-bas. Je te verrai. A la ligne d'arrivée. Deuxième élément. Deuxième élément. Couvrir. Toutes les régions. De façon progressive. En tant que suiveur. Du fils. De façon progressive. De façon progressive. De façon progressive. Tu vas faire du progrès. Nous allons entendre de bonnes histoires. Ton sujet. De bonnes histoires. De bons témoignages. Là où tu étais hier. Tu as terminé l'œuvre là-bas. Et tu as ici. Tu as un nouveau territoire. Au nom de Jésus. Luc chapitre 4. Verset 42. En Luc 4. 42. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitta point. Verset 43. Verset 43. Verset 43. Mais il leur dit. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Aux autres villes. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Le Seigneur t'a envoyé. Et tu seras un ministère. Tu auras un ministère qui réussit. Tu iras dans d'autres villes. Dans d'autres villes. Dans d'autres villes. Également. Si tu as établi un ministère dans ce lieu. Après ce jour. C'est le moment d'avancer. De progresser. D'aller plus haut. Et la grâce qui t'a aidé. Dans cette ville. Quand tu auras dans l'autre ville. Cette même grâce va t'accompagner. Ta vie ne sera pas limitée. Mon frère, ma soeur. Ton ministère ne sera pas limité. Tu l'as fait ici. Va et fais-le dans la ville suivante. Après ça va dans une autre ville. Et tu ne seras pas fatigué. Tu ne seras pas épuisé. Comme le Seigneur Jésus Christ. Tu vas le suivre. Dans les régions au-delà. Troisième élément maintenant. Élevé sans cesse. Les justes à la pleintude du Fils avec persévérance. Élevé sans cesse les justes à la pleintude du Fils. Éphésiens 4. Élevé sans cesse les justes à la pleintude du Fils. Éphésiens 4.11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Regarde-nous ici. Devant. Et nous tenons le programme. Il a donné les autres. Nous venons à gauche là. Là il y a la chorale. Et nous donnons à d'autres le programme. Si il manque quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu lèves ta main. Je suis là. Est-ce que tu es là ? Quand je suis là, tu n'as pas encore eu. Et je te donne pour toi. Et nous venons de l'autre côté maintenant. Le côté de la chorale. Et nous donnons les programmes. Nous distribuons les programmes. Si on te rate, qu'est-ce que tu fais ? Tu lèves ta main pour dire je n'ai pas réussi. Je suis là. Le ciel va te reconnaître. Et derrière là-bas. Quand on donne aux uns. On donne aux uns. Maintenant. Et il donne à tout le monde. Tout le monde ne reçoit pas la même chose. Il donne aux uns. Apôtre, reçois. Il a donné les autres comme prophète. Reçois. Il a donné aux autres comme évangélistes. Reçois. Il a donné aux autres comme pasteurs. Reçois. Il a donné les autres comme enseignants. Reçois. Quand nous recevons. Vous savez parfois. Les cinq ministères. Peut-être que tu m'as entendu à part l'illustrer. Vous voyez le gros pouce. C'est l'apôtre. Le doigt qui fixe. C'est toi l'homme. Ça c'est le prophète. Et le doigt du milieu. Celui qui est plus long que les autres. Ça c'est l'évangéliste. Et le suivant. Là. Les gens mettent. La plupart des gens mettent. Le bague. C'est le passé. L'enseignant d'amour. Et le dernier. Le plus petit. Que vous utilisez pour gratter l'oreille. Quand il y a quelque chose que vous gratte. Ça c'est l'enseignant. Qui met le message dans ton oreille. Il a donné aux autres. Apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Et enseignants docteurs. Tu peux ne pas commencer. Au en haut. Quand nous avons commencé. Mon petit ministère. Le ministère dans lequel il m'a appelé. En 1973. Il m'a donné. Enseignant. Après cela. J'étais dans la position de ministre. Après il m'a donné. Pastoral. Après ça. J'ai fait l'enseignement. Le pastoral. L'enseignement et le pastoral. Et quand le ministère pastoral est venu. Il n'a pas annulé. Le ministère d'enseignement. Ensuite. Il m'a donné. L'évangéliste. Maintenant. Je peux aller partout. L'enseignant. Toujours là. Le pasteur. Toujours là. L'évangéliste. Opère maintenant. Et ensuite. Après l'évangéliste. Je pensais. Quand vous avez 3 sur 5. Ça c'est 60%. Et c'est bon. Et ça. Vous avez plus. Dieu a dit. Je n'ai pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Ensuite. Il m'a donné. Le ministère prophétique. Et je dis. Et c'est quelqu'un là-bas. Tu as ceci. T'as tel problème. Lève-toi. Et ensuite. Je prie. Et le problème. M'est résolu. Et il m'a donné. Le mystère apostolique. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dis. Il n'a pas encore fini avec moi. Tout ce qu'il t'a donné. Il va te donner encore quelque chose de plus aujourd'hui. Quelque chose de plus grand aujourd'hui. Pourquoi? Regardez le verset 12. Verset 3. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'oeuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. Maintenant. Quand Dieu t'a donné l'aide. Quand tu vois l'imperfection dans ton église. Tu ne vas pas critiquer. Tu ne vas pas fuir. Comment est-ce que tu peux parfaire l'imperfection? Si tu fuis. Quand tu vois l'imperfection. Tu ne dois pas te plaindre. Tu ne dois pas condamner les gens. Tu ne dois pas critiquer les gens. Tu ne dois pas battre les gens. Dis. Comme je sais maintenant. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé à cette conférence. Je sais maintenant pourquoi Dieu m'a donné ce don. C'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour l'oeuvre du ministère. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Dites-le avec moi. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Ce n'est pas moi seul. Dieu l'a amené. Pourquoi? Non. Vous et moi. Vous et moi. J'ai dit vous et moi. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. A l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Et nous y parviendrons. A l'état d'homme fait. Nous y arriverons à la mesure de la statue parfaite de Christ. Nous arriverons là-bas. Chaque jour. Une petite addition. Chaque jour. Une petite multiplication. Chaque jour. Une petite réalisation. Chaque jour. Une petite démonstration. Nous avançons. Nous avançons. Nous avançons. Jusqu'à ce que moi. Jusqu'à toi. Jusqu'à nous. Tous. Parvenons. A l'unité de la foi. Notre foi va croître. Notre foi va agir. Et nous parvenons à l'état d'homme parfait. Et en disant. A la mesure. De la planète. De la statue parfaite de Christ. Je t'accueille. A un niveau supérieur aujourd'hui. Je t'accueille. A une nouvelle vie aujourd'hui. Je t'accueille aujourd'hui. A une nouvelle possession aujourd'hui. Nous montons plus haut. Toi tu montes plus haut. Où es-tu là-bas? Lève-toi et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Tu y arriveras. Parle au Seigneur. Tu ne repatteras pas les mains vides. Il t'a élevé. Il t'amènera plus haut. Plus que le niveau que tu n'as jamais atteint dans ta vie. Ne te soucis pas de ce qui est arrivé hier. Ne regarde pas ce qui est arrivé aujourd'hui. Ne regarde pas. Là où tu es présentement. La terre plus haute. Tu y arriveras. Tout ce qui est dans ta bagage. Qui vient de l'autre côté. La terre plus haute. Le péché. La colère. La transgression. Les atrocités. Toutes choses. Qui va te peser dessus. Haute-les. 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 Et continuer dans ce voyage de la foi. Tu vas courir plus rapidement maintenant. Tu iras plus haut maintenant. L'appel de Dieu dans ta vie sera sans repentance. Au nom de Jésus nous prions. Il a exaucé ta prière. Tout ce que tu as demandé. Il te l'a accordé. Ta vie prendra une nouvelle tournure. Une nouvelle onction. Une nouvelle puissance. Là où tu as échoué avant. Tu ne vas plus échouer. Là où tu étais tombé avant. Tu ne tomberas plus. La terre plus haute. La terre élevée. Le Seigneur le confirme dans ta vie. Dans ton ministère. Dans ta famille. Dans ton église. Dans ta profession. Au nom de Jésus. Lève ses mains. La main de vainqueur. La main. De frère victoire. La main. Ce rose victoire. Le Seigneur t'a élevé. Père. Au nom puissant de Jésus. Nous te remercions. Pour tout ce que nous avons appris. Nous prions que tu ôtes toutes craintes de chaque vie au nom de Jésus. Un nouveau type de foi, une nouvelle puissance de foi, un nouveau progrès à travers la foi. Accorde-les à chacun au nom de Jésus. La grâce pour bâtir, la grâce pour prêcher, la grâce pour prier, la grâce pour progresser, la grâce pour le service, la grâce suffisante accorde à chacun au nom de Jésus. La grâce pour ôter, tout obstacle, toute pierre, tout obstacle, et tout poids lourd, la grâce pour ôter toutes choses, s'entraîner, accorde à chacun au nom de Jésus. La grâce pour courir, la grâce pour prêcher, la grâce pour chanter, la grâce pour faire plus pour ta gloire. Accorde à chacun au nom de Jésus. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous allons traverser la mer rouge. Personne ici ne sera laissé derrière. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous allons vaincre tous les Amalécites. Personne ici ne sera laissé derrière. Nous, le peuple de Dieu, nous traversons le Jourdain. Tu ne seras pas laissé derrière au nom de Jésus. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous faisons les tours de nos murailles de Jéricho. Toutes les murailles devant toi vont tomber. Nous possédons la terre promise. Et les fruits du pays nous appartiennent. Seigneur, donne quelque chose de défini, un appel, une action, la puissance, l'enseignant, le pasteur, l'évangéliste, le prophète, l'apôtre. Donne quelque chose digne du ministère auquel tu nous as appelé au nom de Jésus. Tes mains ne sont plus vides. Ton cœur n'est plus vide. La parole de ta bouche n'est plus vide. Ton ministère n'est plus vide. Ton compte bancaire du ciel, dans ta vie, n'est pas vide. Seigneur, donne à chacun tout ce qui est suffisant pour progresser dans le ministère. Confime-le dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions.